... ... ... ... ... ... ... ... Avec les comédiens. Avec Val Sato et les garables de l'eau. Oyez, messieurs, dames, place ! Le gouverneur du Châteauliffe vient inaugurer l'hôtel de Mossé. Quelle surprise et quelle joie, monsieur le gouverneur et mon cher oncle, de vous voir en ce jour de grande festivité, au pied de cette demeure tant chargée d'histoire pour notre famille. Il fallait un événement d'importance pour que vous consentiez à quitter votre forteresse du Châteauliffe. Oui, mon cher neveu. Et je crois bien que c'est le cas. Tout l'honneur et la joie sont pour moi d'être auprès de vous et d'Isabeau, notre gracieuse épouse, pour rendre un hommage à cette commémération du souvenir. En ce jour de grande cérémonie, votre présence était indispensable en raison du constant soutien qui fut le vôtre depuis Marseille pour la préparation du complot. Dans cet hôtel, en compagnie de Libertat et du notaire Dupré, nous avons de notre côté construit les bases d'une attaque solide contre l'infâme Cazot. Permettez-moi de vous dire, monsieur, combien cette dure histoire a énormément contrarié mon mari. Cette retenue a d'ailleurs contribué à la méconnaissance du fait historique. J'en conviens, ma chère Isabeau. Mais il est de tradition, chez les deux bossés, de tempérer toutes ces choses-là. Mais quelque chose m'échappe. Comment concilier cet état de fait pour que l'on laisse dans l'ombre un tel fait d'histoire pour le royaume de France ? Certes, il en va de la notoriété de notre famille, mais on sait aussi celle du peuple d'Aubagne, dont la résistance aux ligueurs en 1589 fut héroïque. Oui, c'est un fait. Je me souviens de cette résistance en ce temps-là, menée par l'effroyable capitaine Cazot, prêt à mettre au bagne en quarantaine. Et cela, ne l'oublions pas, sous l'autorité du premier consul de Marseille et seigneur de Gémenos. Oui, et l'on se souvient à quel point Aubagne a résisté de toute son ardeur combattive pour faire face derrière ses remparts renforcés, et parvint même à faire replier l'ennemi. Oui, on se souvient du récit rapporté de la résistance soutenue par le valeureux capitaine Mottet, mais hélas, ce dernier ne put empêcher les troupes marseillaises contre le ligueur de bain pour empêcher tous ces pillages dans la ville, et cependant huit jours. Vous témoignez donc, monsieur, que notre cité est toujours restée loyale au roi de France, et ce, dans le plus grand esprit de sacrifice. J'aime entendre de tels propos, sachez-le. Mon cher Nicolas, mon époux, nos enfants devront se souvenir de ce fait de gloire dû à nos chers concitoyens. Je suis d'accord avec vous, ma chère Isabeau. Ce fait de gloire que vous relatez est en toute conformité avec l'esprit qui anima notre ardente volonté de rendre à Sa Majesté, le roi Henri IV, la totale allégeance de Marseille au roi de France. Oui, une allégeance dont il revint la charge de l'expression en présentant les excuses du peuple de Provence à Sa Majesté pour avoir tant tardé à le rejoindre. Alors, mon cher Nicolas, je vous en prie, comment m'érez-moi cette rencontre avec Sa Majesté Henri IV à l'été 1596 ? Ce fut, il est vrai, mon oncle, une journée d'une exceptionnelle grandeur. Quelques membres du Parlement d'Aix et moi-même avons été conviés avec le roi et le sieur du verre dans un salon de la bonne vieille ville d'Amiens le 7 juillet de cette année-là. Et... Et... ... Sa Majesté, le Roi ! Je confirme ses propos, cher Jean d'Aubagne, et je vous réjouis de vous apporter en ce jour mon salut reconnaissant. Par l'intermédiaire de M. Dubossé, vous m'avez fait parvenir l'ardente fidélité du peuple de Provence. Votre représentant au Parlement d'Aix m'a relaté le fait de guerre qui a conduit au ralliement de Marseille à la Couronne et m'a permis de devenir pleinement Roi de France. J'ai pu exprimer ma gratitude au capitaine Pierre Baglion du Libertat, mais le temps m'a manqué pour me rendre sur les lieux mêmes où naquirent les dessins de cette audacieuse entreprise. J'ai donc pris la décision d'être parmi vous en ce jour, au sein même de cette demeure devenue un symbole pour l'histoire de mon règne et celle de la France. Ma présence va dans le sens de cette mise en valeur que je souhaite, aussi honorifique pour votre ville que pour les deux fleurs de lys qui ornent son blason. Jean d'Aubagne, fais-se poyer en ce jour mes vœux les plus chaleureux vous accompagnent. Mesdames et messieurs, vous venez de le constater, les personnages se sont figés car il est temps pour eux de regagner le lointain territoire céleste. Mais les acteurs de la prestation à laquelle nous venons d'assister sont, eux, bien présents parmi nous. Les amis du Vieille-Aubagne remercient les amis des arts pour cette remarquable interprétation, ainsi que les accompagnants techniques et artistiques qui ont permis la réalisation de ce spectacle théâtral de rue. Je tiens à liciter Lauriane Charles Duverdeur Anthony Nicolas Posse Florian et bien sûr Sa Majesté Le roi Le roi Henri IV Le roi Henri IV J'ai nommé Jacques Pierre Applaudissements Applaudissements Également Pour l'accompagnement musical, Olivier Deloeil à la trompette. Applaudissements Gérard Ramelais Pour l'accompagnement Au tambour Applaudissements Sophie Rigaud Pour les décors Applaudissements Et Dominique Arnaud Pour les costumes Applaudissements Applaudissements Alors, bien entendu, nous associons à ces remerciements nos amis du service Archive Patrimoine de la Ville, Classé sous la responsabilité de François Rocherolle, qui n'a pas encore émergé, je pense, de là, et qui a contribué très largement à l'organisation générale, et que je remercie. Merci de vos applaudissements. Applaudissements Applaudissements Nous avons pensé qu'il fallait rendre à la famille Debossier, puisque cet immeuble a appartenu en premier à la famille Debossier, que l'on appelait à l'époque Hôtel, le lui rendre son nom, et nous l'avons fait en faisant apparaître cette plastique en gypserie, qui a été réalisée par notre ami Joël Puyset, l'artisan, maître artisan, qui a réalisé les deux fenêtres que vous voyez là, et qui ont été restituées telles qu'on suppose qu'elles étaient à l'origine. La plaque que vous avez sous vos yeux, que vous verrez dans un instant, indique Hôtel de Bossier, c'est son nom, début XVIe siècle, 2017, date de sa restauration. Applaudissements Oyez, oyez, messieurs, dames, veuillez nous suivre, nous allons faire une balade d'or, le veille au balade ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !